Célébration hier de la journée mondiale de la télévision au Gabon. Pas de manifestation officielle mais tout de même, la rédaction de Gabon au télévision est revenue sur les enjeux de cette journée du 21 novembre. Yvo Yone et Chris Rodolphe Lemonda. A l'instar de la communauté internationale, la télévision outil de masse est à l'honneur. Officiellement, l'Organisation des Nations Unies décrétale à la date du 21 novembre de chaque année, journée hommage au plus populaire des médias modernes, la télé. Il s'agit pour nous de pouvoir répondre aux attentes des téléspectateurs. Vous savez que cette journée a été initiée par l'UNESCO. Et l'UNESCO c'est avant tout la culture, l'identité et c'est ce que nous voulons aujourd'hui à Gabon Télévision, au sein de la direction des programmes, donner une coloration locale. Depuis le début des années 60, le Gabon a su s'arrimer à cette donne. L'échange international des contenus à caractère, multiple. Une volonté des plus hautes autorités gabonaises. Chez Canal+, nous essayons de couvrir à peu près, nous sommes une chaîne, un bouquet généraliste. Et par conséquent, nous essayons de toucher à peu près à tous les centres d'intérêt qu'on peut avoir identifiés chez les populations. Donc on touche aux thématiques culturelles, sportives, cinématographiques et ainsi de suite. Depuis plusieurs décennies, la télévision a su s'imposer dans les habitudes. Ses rôles sont multiples et son impact reste important dans nos sociétés. Mettre l'accent sur des productions de qualité, en termes de contenu, en termes de faisabilité. Et on est fiers de pouvoir présenter des émissions tout de suite dans la grille telles que le Grand Banja ou le Vendredi Politique. Où aujourd'hui, nos programmes sont en phase un petit peu avec les retours que nous avons des téléspectateurs. C'est un 21 novembre 2016 en hommage aussi aux multiples efforts de la jeune télévision gabonaise. Qui au fil des années s'est fait emboîter l'OPA par d'autres télévisions. Pour certaines, jugées thématiques. La naissance justement ou la prolifération de ces organes de presse ne répond pas très souvent à leur, ce qu'on va appeler tout court, leur ligne éditoriale. J'ai comme ça envie de dire c'est bien. Vous avez certains qui ont des noms qui jusque là ne sont pas généralistes, qui traitent des sujets que l'on va dire un peu plus tôt dans certains points. Mais lorsque vous regardez le contenu, parce que c'est surtout le contenu. Donc les problèmes justement de ces organes de presse, vous avez du mal à croire que ce sont les organes de presse. Je n'ai pas envie de jeter la pierre sur certains, mais vous avez certains par exemple qui fondent dans la religion. Au Gabon, ce 21 novembre 2016 fut un hommage mérité pour un média qui rassemble, qui séduit et qui éduque la télévision. Merci.